Tout d'abord, pour commencer à jouer ce titre, on va se séparer de notre médiator, car tout le titre va être joué qu'avec les doigts. Donc le plus simple, je pense que dans un premier temps, c'est également la technique que j'emploie, c'est de jouer ce que j'appelle en crabe, donc juste à l'aide du pouce et de l'index. On va commencer tout de suite par le premier accord qu'on joue, c'est un accord de sol en accord de puissance. On va placer notre index, casse 5, corde 3, et l'annulaire, casse 7, corde 4, la corde du dessous. Et je vais pincer avec mon pouce la troisième corde, et avec mon index la quatrième corde. Donc je pense que notre superbe caméraman va me faire un très gros plan sur les doigts, pour que vous puissiez bien voir le mouvement de mon pouce et de l'index. Donc vous voyez le pouce et l'index qui tirent légèrement vers l'extérieur des cordes. Alors, on reprend donc sur ce premier accord. On va lever l'annulaire et effectuer avec l'index un mini-barré. Donc on va appuyer légèrement plus pour pincer en plus de notre troisième corde la quatrième corde. Et on remet tout de suite après notre annulaire. Alors, je le remets sans forcément pincer les deux cordes. J'effectue ce qu'on appelle un hammer on, hammer qui veut dire marteau en anglais. Donc je tape sur la quatrième corde avec mon annulaire pour faire résonner l'accord de sol. Comme ça, on passera de l'accord de do à l'accord de sol. Ensuite, je relève l'annulaire et je place mon majeur, casse-six, corde-cinq, corde-de-si. Je maintiens le mini-barré avec mon index car mon index s'occupe, lui, là, de pincer la corde de sol et de si. Quatre-cinq. Ce qui nous donne, en partant de la quinte et de l'octave, donc un fa. Je reprends mon accord ou mon annulaire pincé la septième case. Le premier, le second, pardon. Et là, je glisse de deux cases, toujours en maintenant mon mini-barré. Et je relâche complètement les cordes et je garde par contre le pouce et l'index sur ma corde de ré et de sol pour porter ces deux cordes à vide. Enfin, plutôt pincer ces deux cordes à vide. Alors là, ça se complique légèrement car je recouche mon index en effectuant le mini-barré sur la troisième case, corde de ré et de sol, donc corde 3 et 4. Et je vais tirer, enfin, on va essayer comme ça de tirer légèrement vers le bas ces deux cordes-là pour faire résonner de nouveau les cordes à vide. Donc, on va effectuer un double pull-off. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, un pull-off, c'est... Mais là, on va le jouer sur les deux cordes. Ensuite, je retourne à mon premier accord. Et je vais placer mon auriculaire, cette fois-ci, corde 5, case 8. Ce qui nous donnera le même accord de sol, mais plutôt que de le jouer avec la tonique et la quinte de l'accord, donc plutôt que de le jouer avec la corde de ré et de sol, on va continuer à le jouer avec la corde de sol et de si, corde 4 et 5. Je repasse sur le même accord, mais joué différemment, donc juste avec la tonique et la quinte. Je retire mon annulaire pour refaire sonner mon mini-barré. Même chose que précédemment, donc je fais glisser case 3, ensuite les deux cordes à vide. On effectue juste après deux accords de puissance, si bémol, donc avec l'index, case 1, corde 2, et l'annulaire, case 3, corde 3. On fait glisser les deux doigts en gardant, en maintenant cette position. Donc l'index va se retrouver case 3. Et notre annulaire, case 5, de la même corde, donc toujours de la corde de ré. Et on joue, pour terminer, cette partie, le pull-off sur deux cordes. Donc à partir de la case 3 pour tirer vers le bas et faire résonner nos deux cordes à vide. Ce qui donne au ralenti déjà cette première phrase. Et on termine par le même mouvement que sur le si bémol et le do. Cette fois-ci, une corde au-dessus, donc à partir de la première corde, la corde de mi. En passant première et troisième case, on glisse. On se retrouve donc case 3, case 5, corde 1 et 2. Ensuite, on arrive sur le couplet. Couplet, on va maintenir exactement la même série d'accords, jouer un petit peu différemment. Donc on recommence par notre sol, qui était le premier accord qu'on a joué. Et on va jouer comme ça entre mini-barré, annulaire, mini-barré, annulaire. Pour terminer sur si bémol do, donc case 1 et corde 2 et case 3, toujours corde 2, avec l'annulaire qui suit, bien entendu, une case après. Vous voyez que sur la seconde moitié, on réeffectue le double pull-off. Donc en passant des cordes 3 et 4 pincées à la troisième case au corde à vide. Pour terminer sur Fa, Sol. Donc on maintient la même position qu'on avait joué juste précédemment, mais cette fois-ci sur l'accord de une. Ensuite, on va rejouer que des accords de puissance. Donc là, plutôt que de... On va éviter de pincer comme on faisait au départ. Donc là, on peut attaquer les cordes de haut en bas, avec les ongles, avec ce que vous voulez, enfin la main, pour faire un petit peu office de médiator. Voilà la première suite d'accords. Donc on passe sur un mi bémol, avec l'index case 6, corde 2, et l'annulaire case 8, corde 3. On lève les doigts d'une corde, donc l'index se retrouve sur la corde 1 et l'annulaire sur la deuxième corde, la corde de La, toujours à la hauteur de la case 6 et 8, ce qui nous donne un si bémol. On repasse sur notre premier accord et on glisse de deux cases pour effectuer un La, un Fa. Cette fois-ci à l'octave, car on avait déjà joué un Fa précédemment, mais ici. On reprend le petit thème du début. Pour terminer sur trois accords de puissance, qu'on va chercher comme ceci. Donc on commence par un Do, index case 3, corde 2, et annulaire case 5, corde 3, donc la corde de Ré. On glisse de deux cases pour faire un Ré. On re-glisse de deux cases pour terminer sur un Mi. On brose de cale. On brose de deux cases pour terminer sur un Ré. Ils allenairent votre차. On reprend le micro du désir. Donc à vous de jouer, petite précision quand même, c'est un des titres les plus compliqués du DVD. Bonne chance et bon courage ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !